Et le 19-20 continue. Bienvenue dans Couleur Giron. Nous recevons ce soir un photographe spécialiste des paysages marins ancrés depuis plusieurs années dans le bassin d'Arcachon. Stéphane Scoteau, bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes photographe, vous photographiez forcément ce bassin et du coup vous en êtes devenu un amoureux. Exactement, un amoureux du bassin depuis mon enfance, comme je pense beaucoup d'amoureux du bassin qui ont cultivé cette nostalgie des lieux. Alors vous voyagez également parce que vous ne photographiez pas que le bassin d'Arcachon, tous les paysages marins. Il y a des endroits sur Terre où on pourrait trouver des ressemblances avec le bassin d'Arcachon ? C'est vrai que le bassin a cette particularité de réunir en un tout petit territoire différents morceaux de planètes. Et donc quand on voyage, on redécouvre des sensations qu'on avait trouvées sur le bassin. Et notamment, moi j'ai découvert il y a quelques années la baie de Cape Cod en Nouvelle-Angleterre aux Etats-Unis. Qui ressemble vraiment au bassin d'Arcachon, oui. Le bassin a une spécificité. Quelle est-elle en fait ? La spécificité du bassin, c'est justement de réunir sur un tout petit territoire différentes atmosphères, différents paysages. Qui eux-mêmes se multiplient en fonction des marées, des saisons, donc de la lumière. Et qui peuvent nous transporter d'un lieu à un autre en quelques minutes, avec un peu d'imagination, sur un autre territoire. Par exemple, si vous vous promenez sur la dune du Pila, avec un tout petit peu d'imagination, on pourrait s'imaginer dans le Sahara. Si vous allez vous balader sur la conche du Mimbo au Cap Ferré, avec tous ces yucas sauvages, on pourrait se croire dans un pays exotique. Voilà, donc il y a cette particularité qui est quand même assez étonnante. Oui, effectivement. Je vous propose justement de regarder un reportage auquel vous aviez participé. Il était question d'un record, justement, que vous avez réalisé. C'est un reportage de Sophie Nini et de Laure Lino. Il y a trois ans, la photo mesurait 52 mètres de long et 50 centimètres de large. Mais cette année, Stéphane Scotto s'est fixé un nouveau défi, réaliser la photo la plus longue du monde. On s'était arrêté au port d'Arcachon, au quartier de l'Aiguillon. Et cette fois-ci, on va faire le tour complet du bassin jusqu'à la pointe du Cap Ferré. Soit une photo qui devrait mesurer 250 mètres de long et 60 centimètres de large. A bord de l'ULM, équipé sans porte pour une meilleure prise de vue, Stéphane dirige la manœuvre pour être toujours positionné à équidistance des côtes. Le seul moyen de respecter la perspective. De retour sur la terre ferme, palette graphique et stylé en main, des retouches s'imposent. Là, on est dans la partie front de mer d'Arcachon, avec la jetée tiers. C'est une des parties les plus difficiles de par la présence des immeubles, puisque les immeubles se multiplient sur chaque prise de vue. L'explication est toute simple. Comme le front de mer s'arrondit, les perspectives sont faussées et tout ce qui se trouve au second plan est dédoublé. Pour couvrir les 80 kilomètres de côte du bassin d'Arcachon, Stéphane devra assembler 1200 clichés. La photo aérienne la plus longue du monde sera consultable dès la rentrée sur internet, avant d'être déroulée sur la plage à la mi-octobre. Alors, justement, vous aimez ce bassin, mais ce bassin, vous êtes également un défenseur. Il est en danger. Vous avez une association, les Sentinelles du bassin. Il a besoin d'être préservé. Oui, alors le bassin, évidemment, il est beau, il est merveilleux, donc il attire du monde. Il attire surtout les promoteurs immobiliers, qui ont bien compris la manne financière que ça pouvait devenir. Et malheureusement, nous avons sur le bassin des maires qui n'ont pas à l'air d'avoir vraiment conscience des spécificités de ce territoire, de sa fragilité, et qui se sont laissés emporter dans cette folie immobilière et qui ont signé, il n'y a pas très longtemps, un schéma de cohérence territoriale qui prévoyait de construire 35 000 à 50 000 logements d'ici 2030, et donc avec des conséquences dramatiques, puisque ça provoquerait un doublement de population. Ce SCOT est annulé pour l'heure. Voilà. Il faut donc rester vigilant. Grâce au combat des associations qui ont réussi à obtenir que le tribunal administratif annule ce SCOT, mais il va falloir rester très vigilant, puisque les élus ont déjà annoncé qu'ils allaient faire appel de la décision, donc ils veulent vraiment passer en force. Donc il va falloir se mobiliser, il va falloir que les citoyens du bassin et tous les amoureux du bassin se mobilisent. Alors le bétonnage massif, la pollution aussi, le bassin est fragile. Le bassin est fragile, ça c'est sûr, c'est un écosystème sensible, et il y a évidemment, de par cette démographie croissante, des conséquences sur l'environnement et sur le plan d'eau. Or ce plan d'eau, il est absolument nécessaire de le conserver en bon état, puisqu'il est la base de l'économie du bassin, que ce soit le tourisme, l'ostriculture, la pêche. Bien sûr. Alors ce bassin, vous le défendez, vous lui rendez hommage grâce à vos images, et vous produisiez également des albums, vous éditez des livres, vous êtes en préparation d'ailleurs d'un prochain livre qui sortira en décembre. Voilà, mon quatrième livre, effectivement, qui sortira, je l'espère, en décembre, qui s'appellera « J'ai rêvé du bassin », parce que je fais partie de tous ces gens qui, dans leur enfance, en fréquentant le bassin, rêvaient un jour d'y vivre, et que moi j'ai réussi à accomplir ce rêve. Et donc, voilà, je vais essayer de transmettre cette passion pour le bassin dans cet ouvrage. Faites attention, parce que vous risquez d'attirer encore plus de monde. Exactement. J'ai compris la bourde que j'avais faite. Écoutez, merci, merci beaucoup Stéphane Scoteau d'avoir été notre invité ce soir pour Couleur Gironde. On attendra donc le mois de décembre pour votre prochain ouvrage. Merci. Excellente soirée à vous sur France 3. On se donne rendez-vous demain des midi pile pour un point complet sur l'actualité en Aquitaine. Très très bon week-end et soyez prudents, bien sûr, sur les routes. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada